Sous-titrage ST' 501 Avec Jean-Michel qu'on est heureux d'accueillir et qui est maîtresse de conférence en littérature française à Paris-Sanvon et surtout qui est aussi d'un grand secours pour ce programme grâce à son René-Charles, le poème et l'histoire que vous avez lu, que j'ai lu, qu'on a déjà pas mal utilisé, son livre de thèse publié chez Nouré Champion. Je laisse la parole. Merci beaucoup Céline Barral pour cette invitation et merci à vous d'être là encore à 16h30 un vendredi pour cette hauteur difficile, comme le sont aussi les autres, mais qui a l'avantage d'être concis. Alors j'espère que j'arriverai à être moi aussi concise et à ne pas usurper ni de votre temps ni de votre bonne volonté. Alors j'ai choisi un sujet restreint, puisqu'on est dans la densité, il y a beaucoup à faire avec peu de matière. Le poète pulvérisme ne tranche pas forme de l'action poétique dans le poème pulvérisé de René Charles, mais je me limiterai au poème pulvérisé pour une raison d'abord très simple, qui est que c'est un des recueils, c'est une partie de Fureur et Mystères, mais aussi un recueil en soi particulièrement difficile. Et en fait, à l'occasion de Col que j'ai donnée en fin d'année dernière aux agrégatifs de la Sorbonne, je me suis rendue compte que c'était vraiment un texte dans lequel il est difficile d'entrer. C'est pourquoi j'avais envie d'y revenir aujourd'hui. Donc m'arrêter sur le poème pulvérisé pour cette raison, prendre un morceau comme ça dans Fureur et Mystères est légitime aussi parce que, vous le savez, le poème pulvérisé est un recueil à part entière, au début, publié en 1947 aux éditions de la revue Fontaine, revue dirigée par Max-Paul Fouchet, donc un recueil publié dans la collection L'Âge d'Or. Et je vous dis ça parce que ça nous donne un premier horizon de ce recueil. La revue Fontaine, comme vous le savez sans doute, fondée à Alger en 1939, est une des grandes revues de résistance pendant la guerre. Et donc, en choisissant cet éditeur, Charles place son recueil, le poème pulvérisé, à l'horizon des années de résistance. Et d'une certaine manière, on peut dire que ce recueil garde à l'horizon de sa publication la mémoire des années de résistance. Déjà par ce péritexte dont parlait Carole Boanin tout à l'heure. Notons d'autre part un autre lien avec les années de guerre, visible dans l'appareil éditorial, qui est le frontispice. J'ai hésité à insérer une photographie prise sur Internet de ce frontispice, et puis j'ai été effrayée par l'enregistrement vidéo et la question des droits. Donc j'ai renoncé, vous trouverez facilement une image de ce frontispice qui est de Matisse, qui était donc présent dans les premiers exemplaires hors commerce du poème pulvérisé. C'est une gravure de Matisse qui représente un visage de femme, un très beau visage de femme, qui est inspiré du visage de Lucienne Bernard. Il doit vous dire quelque chose, Lucienne Bernard, c'était l'épouse de Roger Bernard, la veuve, donc sa veuve, Roger Bernard, le camarade de Macky, jeune poète, auquel Fereur et Mystère consacre plusieurs textes, comme l'a rappelé Carole Boanin tout à l'heure, jeune poète tué en juin 1944. Donc vous voyez le poème pulvérisé, on le voit d'emblée, rien qu'en prenant le livre, en regardant sa page de couverture et puis son frontispice, c'est un recueil directement issu de la guerre, à ce niveau-là. Et au sein même du recueil, là je ne m'attarderai pas là-dessus aujourd'hui, mais au sein même du recueil, plusieurs poèmes gardent la trace de la guerre de manière plus ou moins explicite. Mais c'est aussi un recueil qui prend ses distances, qui prend ses distances avec la guerre, avec l'événement de la guerre, d'une part, alors de deux façons principales, d'une part par une volonté affichée de mettre la guerre au passé, on pourrait dire trivialement de tourner la page, en puisant, par exemple, dans les souvenirs d'enfance, en allant chercher du côté des souvenirs d'enfance, une capacité de surmonter la guerre et ses douleurs. Donc première manière de prendre ses distances, en mettant au passé la guerre et l'événement, ou bien, autre façon, en changeant l'échelle de l'événement lui-même. L'événement de la guerre, et dans certains poèmes, plaçait une échelle quasiment cosmique, et non plus seulement historique, qui est aussi une manière de mettre l'événement historique à distance. Alors pourquoi je vous dis cela ? C'est pour dire combien le rapport à l'action diffère dans ce recueil de celui qui se donne à lire dans Feuillet d'Hypnose. Il y a une vraie distance entre Feuillet d'Hypnose et le poème pulvérisé. Alors, un rapport à l'action qui diffère, d'une part, à cause du décalage temporal, très simplement. La guerre n'est plus, sauf, à quelques exceptions près, n'est plus le contexte d'écriture des poèmes, et un rapport à l'action qui diffère aussi par ce regard distancié dont je viens de parler. Alors, il se trouve en outre, toujours dans la question des différences, dans le rapport à l'action entre Feuillet d'Hypnose et le poème pulvérisé, il se trouve aussi que les textes du poème pulvérisé sont écrits entre 1945 et 1947, et correspondent à une période où Char fait l'expérience de la déception politique, et où il se met à redéfinir son rapport à l'engagement. Il va reformuler le rôle du poète par rapport à l'homme d'action. Le poète et l'homme d'action ont pu se rencontrer pendant la guerre. Ça ne veut pas dire que Char est confondu action poétique et action politique, mais l'une et l'autre ont été à la fois en tension et au service l'une de l'autre. Eh bien, ce rapport du poète et de l'homme d'action, il bascule dans ces années 1945-1947, leurs voix vont finir par diverger, et c'est dans une relation d'opposition à l'action politique que Char va progressivement définir la place du poète, et cela se met en place dans toutes ces années-là qui vont de 1945 à 1948, qui correspondent au moment d'écriture du poème pulvérisé. Alors pourquoi je dis tout cela ? Eh bien, parce que cette situation d'opposition du poète à ses contemporains, elle se lit dans la formule que j'ai choisie en exergue, « Le poète pulvérise, mais ne tranche pas ». « Le poète pulvérise, mais ne tranche pas ». C'est une formule qui est extraite d'un entretien de 1950, publié dans la revue Combat avec Jacques Charpier, dans lequel Charles s'en prend au dogmatisme politique de son époque. Je vais revenir dans un premier temps sur cette formule et sur cet entretien. Notons seulement pour l'instant qu'elle est emblématique de l'action spécifique du discours poétique dans son opposition au discours politique partisan. Je vais m'expliquer bientôt. C'est un entretien de 1950, mais il me semble valable pour comprendre un premier sens de la notion de pulvérisation dans le poème pulvérisé. Donc je vais m'arrêter aujourd'hui. Oui, tu peux mettre en mode diaporama. Je vais m'arrêter plus particulièrement aujourd'hui sur ce mot, la pulvérisation. à la fois pour essayer de comprendre quelque chose de ce qui se joue dans le recueil et puis pour insister sur ce titre, le poème pulvérisé. Qu'est-ce que ça veut dire, pulvérisé, dans le poème pulvérisé ? Je vais articuler mon propos simplement à partir de trois occurrences du mot. Ce ne sont pas les seules, mais ce sont trois occurrences qui m'ont paru particulièrement significatives. Trois occurrences du mot pulvérisation, dans l'œuvre de Charles, pas seulement dans le poème pulvérisé. Et j'insiste là-dessus parce que ce terme de pulvérisation est, pour Charles, quand on parle de Charles, l'occasion d'un certain nombre de malentendus. Et c'est un mot souvent assimilé un peu rapidement à la fragmentation poétique, à la forme brève. On dit le poème pulvérisé, mais oui, vous voyez, le poème fait d'une succession de formes brèves, alors que vous l'avez bien vu. Le poème pulvérisé, c'est un recueil de poèmes en prose, essentiellement. Donc, la pulvérisation, ce n'est pas aussi simplement qu'il pourrait paraître, ce n'est pas une question de formes brèves. Donc, premier point, le poète pulvérise, mais il ne tranche pas. Ce sera ma première occurrence. La deuxième occurrence se trouve dans un autre recueil qui paraît 15 ans plus tard, qui s'appelle « La parole en archipel », dont je vous ai mis le texte sur l'exemplier, dans une section intitulée « La bibliothèque est en feu ». Et on est là encore, dans cette section, à l'horizon du combat au maquis, puisque « La bibliothèque est en feu », c'est un mot qui devait déclencher, entendu à la BBC, qui devait déclencher un certain nombre d'opérations sur le terrain du maquis. Et dans cette section, Char fait retour, donc 15 ans plus tard, sur le titre du recueil d'après-guerre. « Pourquoi poème pulvérisé ? Parce qu'au terme de son voyage vers le pays, après l'obscurité prénatale et la dureté terrestre, la finitude du poème est lumière, apport de l'être à la vie. » Alors, j'envisagerai dans ce deuxième moment la pulvérisation comme apport de l'être à la vie. C'est un peu compliqué, mais on essaiera de démêler le lien qui peut unir la finitude et l'apport à la vie. Enfin, ma dernière occurrence sera prise dans l'arrière-histoire de « J'habite une douleur ». Vous savez que le poème pulvérisé s'accompagne d'une arrière-histoire du poème pulvérisé, qui est un ensemble, au départ, un ensemble d'annotations de la main de Char sur un exemplaire singulier en face des poèmes du poème pulvérisé. Et ces annotations ont été reprises dans un petit volume qui s'appelle « L'arrière-histoire du poème pulvérisé », qui se trouve dans l'édition de la Pléiade, dans les œuvres complètes, à la fin. Ici, c'est à la page 1294, c'est dans une série d'annexes. Et donc, je vous lis cette troisième occurrence de la pulvérisation. « J'ai pris ma tête comme on saisit une motte de sel et je l'ai littéralement pulvérisé. » Et là, j'envisagerai la pulvérisation comme une forme de deuil qui refuse le regret. Ça vous semble un peu énigmatique, j'espère que dans le détail, ça sera plus clair. Donc, premier point, le poète pulvérise mais ne tranche pas. Cette fois-ci, je vous propose de voir l'entretien avec Jacques Charpier, paru dans la revue « Le combat », le 16 février 1950, trois ans donc après le poème pulvérisé. Dans cet entretien, la pulvérisation prend sens par opposition aux avis tranchés. Le poète ne tranche pas, donc par opposition aux avis tranchés des hommes politiques de son temps. À ces derniers, les hommes politiques, que Char qualifie d'idéologue, il fait le reproche d'être dogmatique. Le poète, lui, ne tranche pas, il n'a pas la certitude et le dogmatisme des politiques, plus précisément dans le contexte de l'époque des communistes que Char vise ici. Et lorsque Jacques Charpier, dans cet entretien, pointe la force de persuasion des argumentaires idéologiques, qu'il appelle, lui, le trafic d'arguments, et ce trafic d'arguments, donc c'est cet argumentaire idéologique des idéologues, des communistes en particulier, Char répond « De la magie noire, la vraie force ne s'invente pas. Ceux qui croient fuir ainsi l'angoisse du doute en feront les frais terribles. Vois-tu, le scrupule est indispensable, le poète pulvérise, mais ne tranche pas. Être présent partout le fait choisir sereinement, et son pessimisme, c'est son respect d'autrui. » Là, vous avez le contexte complet, enfin non pas complet, parce que l'entretien est beaucoup plus long, mais vous savez, le contexte, c'est un contexte un peu plus large de la phrase que j'ai choisie, qui va, ce contexte qui permet d'éclairer un petit peu le sens de ce poète pulvérise, mais ne tranche pas. Le pessimisme dont il est question, son pessimisme, s'oppose ici à l'optimisme des idéologies marxistes de l'histoire, dominantes dans ce contexte d'immédiat après-guerre. Et Chard dénoncera à plusieurs reprises cet optimisme, en particulier l'idée d'une résolution des contradictions dans une société sans classe, annoncée pour un âge déterminé, dans la vulgate marxiste, appelée âge d'or ou grand idéal. Dans un autre texte, dans un autre entretien, Chard dit ceci, « La perspective d'un paradis a bouffé l'homme. » « Perspective d'un paradis a bouffé l'homme. » C'est la même chose que l'âge d'or, c'est la même chose que ce grand idéal, c'est cet optimisme forcé qui est pour lui oppressif, totalitaire. D'où la nécessité d'opposer un pessimisme à cet optimisme-là. Cet autre entretien, je vous le recommande, si vous avez dans votre bibliothèque, dans l'atelier du poète, ce Quarto, publié chez Gallimard, qui reproduit les œuvres de Chard, plus un certain nombre d'autres textes qui sont introduits dans ce Quarto-là. Alors attention, ça ne veut pas dire que, petite précision politique et idéologique, ça ne veut pas dire que Chard est anticommuniste au sortir de la guerre, au contraire, mais il est beaucoup plus nuancé que cela. En 1944, il a cru à un dialogue avec les communistes, avec lesquels il s'est lié par un idéal commun pendant la Résistance. Et avant cela, dans les années 30, il a une position, il a encore assez nuancé, tout en s'attaquant à Ragon. Chard, qui n'a jamais pris sa carte au parti non plus, n'a pas non plus suivi Breton lorsque ce dernier a rompu ouvertement avec les communistes. Donc sa position n'est pas tranchée. Alors les relations avec les communistes se détériorent en 1946, pour plusieurs raisons. En particulier, vous l'avez peut-être vu dans une biographie de Chard, en particulier à cause de ce qui s'est appelé l'affaire de Cérest. Cérest, c'est ce village où se tenait le maquis de Chard. L'affaire de Cérest, qui est une campagne de calomnie lancée contre les compagnons de maquis de Chard par un quotidien communiste local qui s'appelait Rouge Midi. Ce moment-là est un moment de durcissement des relations de Chard contre les communistes pour ces raisons locales, mais aussi pour des raisons de politique générale. Le contexte de la guerre froide qui se met en place, 1945-1947, les textes de poèmes pulvérisés, c'est le moment où le climat de la guerre froide s'étend sur l'Europe. Et ce contexte conduit Chard à renvoyer, dos à dos, camp capitaliste et camp soviétique, avec un certain nombre d'images un peu frappantes, comme il y en a l'art. Par exemple, l'image de la pieuvre qu'il utilise. Cette pieuvre gigantesque, dit-il, américano-russe qui vise à nous étouffer purement et simplement. Ça, c'est dans une lettre qu'il fait paraître dans Combat, toujours en 1950, et que vous trouverez dans ce recueil Cuarto, intitulé René Char dans l'atelier du poète, que vous trouverez à la page 600, si ça vous intéresse. Il dit la même chose dans sa correspondance avec Georges Mounin, qui lui était communiste, et dont Chard était très proche, jusqu'en 1954. Il écrit une longue lettre de mise au point sur la question communiste, et il lui dit ceci, « Le capitalisme est une pourriture, le communisme une persécution, nous voilà bien lotis. » Envoie dos à dos, capitalisme et communisme. Toutefois, Chard fera toujours la distinction entre l'idée communiste et les cadres du parti, français ou soviétique. Il fera toujours la distinction entre, dit-il, ce qui est faux et meurtrier au sommet, donc du côté des cadres, et du parti, mais restée valable et juste à sa racine, l'idée communiste. Encore, c'est dans un combat en avril 1950, dans un texte au sujet du scandale de Notre-Dame. Donc il fera toujours la différence entre la base et le sommet. Et vous entendez là le titre d'un volume qui s'appelle « Recherche de la base et du sommet » et qui rassemble un certain nombre de textes de circonstances, dont les circonstances elles-mêmes sont effacées, mais qui au départ ont leur origine dans des circonstances historiques et politiques. « Recherche de la base et du sommet » où on peut entendre, c'est un des sens possibles, l'idée d'une base communiste, cet idéal politique à distinguer de son sommet, c'est-à-dire des jeux de pouvoir. Alors, à quoi s'oppose le geste de pulvérisation du poète ? C'est dans un premier temps cet ensemble d'idéologues, ce sont ceux qui tranchent par des assertions péremptoires, ce sont ces esprits sectaires. C'est un des termes du quatrième billet à Francis Querelle, un ensemble de textes que je vous invite à lire de très près, les quatre billets à Francis Querelle, qui se retrouvent dans « Recherche de la base et du sommet », que vous aurez donc dans cette... C'est aussi en poésie de Gallumar, mais sinon vous l'avez dans la Pléiade. Donc, opposition, le poète pulvérise mais ne tranche pas, c'est celui qui justement n'est pas du côté des esprits sectaires, des assertions péremptoires, des idéologues. Donc, vous voyez que le contexte politique et idéologique est important pour comprendre cette première acception de la pulvérisation. Alors, deuxième sous-partie, c'est le deuxième point. On a vu ce à quoi s'opposait cette idée de pulvérisation, elle s'opposait au discours tranché, ce qu'elle n'est pas, mais on peut essayer de lui donner un contenu positif, toujours à partir de cette première phrase, que recouvre le terme de pulvérisation, toujours dans ce contexte qui place le poème face aux idéologies de son temps. Alors, pour cela, on peut s'appuyer sur un aphorisme postérieur, écrit entre 1955 et 1958, donc bien plus tard, qui est publié dans la première partie de la nuit talismanique, qui est un recueil qui rassemble des images, des galets peints par char, et qui contient donc des illustrations. Et en légende à une illustration, dans la première partie de la nuit talismanique, on a cette légende, sortir de l'histoire se peut, en dynamitant ses souterrains, en ne lui laissant qu'un sentier pour aller. Donc la pulvérisation, c'est dans le contexte d'après-guerre, la pulvérisation produite par la poudre de la dynamite. En fait, je tire des fils à la fois sémantiques, thématiques et métaphoriques. On peut comprendre comme ça. La pulvérisation, c'est d'abord, dans le premier sens, la pulvérisation produite par la poudre de la dynamite, en dynamitant ses souterrains. Cette pulvérisation-là, elle est positive, c'est une bonne pulvérisation. c'est celle qui lutte contre l'oppression, contre l'oppression nazie. C'est la dynamite qui fait du bien, si vous voulez, qui permet de renverser l'oppression. Il faut donc penser aussi à cette axiologie positive dans le titre « Poème pulvérisé ». On entend cette dynamite-là, que vous retrouvez, cette dynamite, c'est l'arme des maquisards pendant la Résistance. Et ça, ça se voit bien dans une pièce de théâtre qui s'appelle « Le soleil des eaux », qui, avant d'être un projet de film, est une pièce de théâtre écrite en 1946, juste après la guerre, que vous trouverez recueillie dans un volume qui s'appelle « Trois coups sous les arbres ». Il y a d'autres pièces de théâtre, projets de ballet et de film, et qui est aussi dans la pléiade. On voit bien, dans cette pièce de théâtre, que la dynamite est le feu, le feu juste, le feu de l'armurier, celui qui, alors, « Le soleil des eaux » n'est pas le contexte de la guerre, même s'il y a des traces, notamment quand il est question des personnages en espadrille, on peut entendre « Les espadrilles des maquisards », mais le sujet même « Le soleil des eaux » n'est pas la guerre. C'est l'histoire d'une usine qui va empoisonner une rivière et, du coup, manquer de faire périr l'économie du village qui dépend de cette rivière. Eh bien, face à cette usine qui s'installe là, donc c'est un sujet de l'armurier politique, il y a un personnage, l'armurier, qui, lui, utilise la dynamite contre l'usine et la dynamite est présentée comme le feu juste. Le feu juste. Donc, cet armurier du soleil des eaux, il est héritier des maquisards de la période de la guerre de Feuillet d'Ignos. Donc, la dynamite, c'est cette... Donc, la pulvérisation, c'est la dynamite, c'est l'arme qui libère, qui libère des perversions souterraines du pouvoir, qui libère de ce qui est appelé dans Feuillet d'Hypnose les névroses collectives. Les névroses collectives, c'est le feuillet 37. C'est contre cela, c'est contre ces souterrains-là, puisqu'on reprend l'image du souterrain de notre... de notre... de notre... euphorisme, en dynamitant ces souterrains, c'est contre ces souterrains, qui sont les souterrains des névroses collectives, souterrains des perversions politiques, c'est contre ces souterrains-là que s'exerce la dynamite, que la pulvérisation est positive. Ce sont les souterrains, ce sont les souterrains du mal, et d'ailleurs, je suis arrêté grand lecteur de Dostoyevsky, ce sont les souterrains du mal, ce sont les poisons souterrains. comme dit Charles, dans une conversation avec Pierre Berger, dans la Gazette des Lettres. Poisons souterrains qui se sont développés à l'échelle d'un inconscient collectif et qui ont ravagé l'Europe pendant la guerre. Je cite pour illustrer cette idée-là, de perversion politique qui tapisse l'inconscient collectif, dans cet extrait de l'entretien avec Pierre Berger, publié dans la Gazette des Lettres en 1952, reproduit là encore dans l'atelier du poète. « Souvenons-nous que ce cancer, sous le nom de fascisme, a commencé par dévorer une nation, puis une autre. Il est maintenant tapis dans l'inconscient des hommes, en particulier de ceux qui s'en déclarent ses pires ennemis. » Cette pulvérisation fait donc voler en éclats les poisons souterrains du fascisme, elle fait en voler en éclats la forme déguisée qu'ils prennent selon Charles dans les idéologies d'après-guerre. Donc ces idéologues stalinéens sont pour Charles dans la continuité des esprits sectaires du fascisme de la guerre. Donc voilà l'usage de cette bonne pulvérisation et c'est un niveau de sens qu'il faut entendre, à mon avis, dans le poème « Pulvériser ». J'en viens maintenant à un autre niveau de sens avec une deuxième occurrence. Quinze ans plus tard, dans la section « La bibliothèque est en feu » de « La parole en archipel » à la page 378 des œuvres complètes, Charles fait retour sur le titre du recueil d'après-guerre « Pourquoi poème pulvérisé ? » C'est en italique, il s'agit bien de ce recueil. « Parce qu'au terme de son voyage vers le pays, après l'obscurité prénatale et la dureté terrestre, la finitude de poème et lumière apportent de l'être à la vie. » Alors, comment comprendre cela ? C'est un texte particulièrement difficile, ce passage-là, j'en ai bien conscience. Je ne vais pas tout déplier, tout expliquer, parce que, d'abord, il y a beaucoup de choses qui m'échappent. Ça fait 20 ans que je lis « Charme » et encore énormément de phrases dont je ne pourrai pas vous dire ce qu'elles signifient. Donc, je ne vous inviterai pas, comme mes collègues, à me demander ce que signifie tel ou tel passage d'un poème, parce que je suis, pour certains d'entre eux, démunie, moi aussi, et c'est normal, c'est ça, la vie d'un texte poétique comme celui de Char, ce n'est pas grave, ça vient après. La lecture est une lecture de longue haleine qui correspond mal au temps de l'agrégation, malheureusement. Alors, essayons d'attraper quelque chose de cette formule. Je vous propose qu'on procède en deux temps. On s'arrête d'abord sur le pays, qu'est-ce que c'est que ce voyage vers le pays, et puis, dans un second temps, on s'arrêtera sur la question de la finitude qui se retourne en apport de l'être à la vie. Et ces deux moments sont liés. La naissance dans un pays, au terme de son voyage vers le pays, vous voyez qu'il y a une métaphore de la naissance après l'obscurité prénatale, la naissance dans un pays est comme toute naissance, naissance à la mort, on est comme être mortel, on est pour un destin de finitude, donc la naissance est finitude, mais cette finitude est, et on va essayer de voir comment, aussi apport à la vie. Un premier point, la pulvérisation, donc le rapport au pays, la pulvérisation convoque l'image de la poussière éparpillée sur la terre. On entend ça dans la pulvérisation, surtout dans les années qui suivent le maquis, et par là, on entend aussi les valeurs de la nature, de la terre, la dureté terrestre et des lieux, le pays, qui ont été, dans le feuillet d'hypnose, des contrepoids, des contre-pouvoirs aux forces de destruction, en particulier nazis. Cette dissémination, elle doit, par sa dynamique et son ampleur, nous faire penser aussi à une autre image fréquente dans l'œuvre d'après-guerre, celle des chemins multiples. La dissémination de la poussière, elle évoque, par analogie, j'assume, je tisse des liens comme ça, elle évoque aussi celle des chemins multiples et celle des milliers de ruisseaux qui rafraîchissent et dissipent la fièvre des hommes. cette pulvérisation qui s'étend sur la terre, c'est aussi, c'est la même dynamique, c'est la même extension que celle des milliers de ruisseaux qui rafraîchissent et dissipent la fièvre des hommes. C'est une citation du quatrième billet à Francis Curel. Donc, il y a ce mouvement d'extension de la poussière comme celle des ruisseaux et ça me faisait penser qu'on peut rapprocher cette image d'extension de l'entretien avec Jacques Charpier, par lequel j'ai commencé tout à l'heure où il est dit « être présent partout le fait choisir sereinement ». Je vous l'ai remis là, le poète pulvérise mais ne tranche pas « être présent partout le fait choisir sereinement ». C'est être présent partout, c'est le même mouvement, la même expansion que la poussière répandue sur la terre, la pulvérisation qui occupe tout l'espace du pays et c'est le même mouvement que les milliers de ruisseaux qui se répandent. On est là partout. Et vous voyez qu'être présent partout est du côté de la sérénité, du respect d'autrui et donc du côté de la bonne pulvérisation. Donc une expansion spatiale, un appui sur la nature et la terre, la pulvérisation du poème pulvérisé pourra être un apport de l'être à la vie par l'inscription dans un pays. Cette inscription dans l'espace d'un pays par la pulvérisation de la poussière est exemplairement réalisée dans quelques poèmes. J'en avais relevé plusieurs mais je ne veux pas abuser du temps qui m'éteint de partie. Le premier exemple auquel j'avais pensé c'était bien les égaux où il est important de voir que comme dans d'autres poèmes le pays se révèle par l'image du chemin, du sentier, du détour, du hasard qui fait qu'il y a un rapport à la fois indéterminé et immédiat aux choses et aux éléments. le pays se dessine par chemin et l'association de ce chemin qui dessine un pays et en même temps l'associer à la poussière on en voit un élément à la fin de ce poème bien égaux qui est un poème à la fois de l'enfance et de la nature qui rappelle le rôle de l'enfance et de la nature pendant la guerre à la fin dans ce que j'ai souligné en caractère gras un cadre enfantin de poussière à gosier de ronces je passe à dessus je vais m'arrêter sur un poème plus parlant plus évocateur c'est celui de Donnerbach Mühl si on le prononce à l'allemande mais c'est un lieu alsacien Donnerbach Mühl un poème daté de l'hiver 1939 donc extérieur à la période de rédaction des autres poèmes 45-47 mais qui est sans doute inclus dans le poème pulvérisé au tout début à mon avis c'est une des raisons à cause de ce rapport de pulvérisation au pays on dit dans la dernière strophe que je vous ai reproduite ici tracé par le canon vivre limite immense la maison dans la forêt s'est allumée tonnerre ruisseau moulin dans ce poème Donnerbach Mühl le feu du canon allumé par le pulvérin le pulvérin c'est la poudre à canon ne détruit pas vous voyez tracé par le canon la forêt la maison s'est allumée le canon et sa poudre qu'on appelle le pulvérin ne détruit pas mais réalise réalise le nom propre du lieu dit Tonnerre ruisseau moulin Tonnerre c'est Donner ruisseau Bach et Mühl Mühl donc on voit bien que la transcription du nom de lieu Donnerbach Mühl en nom commun Tonnerre ruisseau moulin donne une existence inscrite dans un paysage et dans un pays le nom propre paysage et un pays la maison dans la forêt autrement dit la poudre du canon dessine trace dit le poème les contours d'un lieu une auberge en l'occurrence c'était le lieu d'une auberge et par là donc autour d'un lieu avec le ruisseau le moulin donc la poudre du canon dessine les contours d'un lieu et par là on sauve le nom on sauve le nom quelque chose d'une réalisation d'une effectuation du nom dans l'espace concret et dans le paysage tout à fait à rebours de la destruction opérée par le canon pendant la guerre tout à fait à rebours de la destruction d'une poudre à canon pendant la guerre et l'après-guerre pendant laquelle on arrive jusqu'à faire disparaître la poussière du nom dans l'argument du poème pulvérisé ce qui m'importe c'est de voir comment le canon et sa poudre ici réalisent dessinent sauvent le nom et inscrivent ce nom dans un paysage et dans un lieu la pulvérisation donc et bien en un sens apport de l'être à la vie apport de l'être à la vie on s'intagère sur ce que vous voulez dire ce syntagme apport de l'être à la vie par la réalisation de l'être dans un pays réalisation tracée par le canon ici j'en viens un deuxième sous-partie de cette deuxième partie deuxième moment je vous avais proposé qu'après cette question du pays on aborde celle de la finitude ici apparaît une autre ligne de force de la pulvérisation dans le recueil qui est son opposition non pas à la mort mais son opposition à la mort conçue comme terme à la mort conçue comme fin de l'existence comme limite de l'existence ici la limite elle est on en suggère l'éclatement c'est une limite immense en faisant éclater la limite en lui donnant de l'immensité la pulvérisation récuse une certaine conception de la mort une certaine conception de la vie limitée par sa mort ici la limite devient immense de manière un petit peu antinomique elle devient au-delà des limites donc la pulvérisation récuse une conception de la vie marchant vers son terme elle récuse une certaine conception de l'existence et une certaine conception de la finitude comme ce qui borne l'existence ça ne veut pas dire que Charles récuse toute finitude au contraire il s'agit de l'inscrire dans la vie et dans le poème la finitude c'est-à-dire le fait que nous sommes mortels mais elle sera placée ailleurs cette finitude la pulvérisation ne veut pas nier la finitude mais la reconnaît dans chaque moment de l'existence et par là l'associe à la vie c'est ça l'image de la pulvérisation c'est d'être un peu plus clair la mort placée au terme de l'existence c'est une mort qui signifie la perte définitive qui entraîne le regret la fin définitive on est mort la pulvérisation elle elle entraîne la dissémination elle entraîne ce que Charles appelle aussi le terme épare c'est un titre d'un poème du nu perdu le terme épare le terme au sens de la fin le terme est épare il est parpillé le terme épare je pense qu'on peut voir ça dans l'image de la pulvérisation c'est un autre sens du poème pulvérisé la pulvérisation c'est la finitude éparpillée c'est plus la fin de l'existence c'est la finitude éparpillée éparse et pour cette raison il sera possible de la transformer en un port de l'être à la vie cette finitude elle est le contraire de la mort définitive définitive le contraire d'une vie qui va vers sa fin irrémédiablement si au contraire de cela on reconnaît disséminer dans chaque moment de l'existence la corruptibilité de la vie si on s'appuie sur la mort pour vivre c'est aussi une des images des années 30 de Charles si on reconnaît disséminer dans chaque moment de l'existence la corruptibilité de la vie si on insère la mort dans la vie et Charles disait cela aussi du mal c'est important que le mal soit présent à côté du bien soit présent dans la vie soit pas rejeté donc si on insère dans chaque moment de l'existence la corruptibilité de la vie sa finitude alors on se débarrasse du poids de l'attachement au passé on se débarrasse du poids du deuil pourquoi ? parce que la pulvérisation va pulvériser le temps compté et linéaire le temps de l'existence qui marche vers son terme la pulvérisation pulvérise ce rapport-là au temps compté et linéaire temps qui est celui qui oblige au regret à la nostalgie et c'est important pour notre recueil le poème pulvérisé parce que c'est un recueil de deuil c'est un recueil d'après-guerre c'est un recueil dans lequel il s'agit de surmonter la perte des êtres aimés donc on peut dire que la pulvérisation est une image qui vient lutter contre le regret par sa force de dissémination spatiale de la finitude c'est pas le coup de feu détonateur qui met fin à une existence la pulvérisation va répandre cette poussière qui est aussi une poussière qui est celle de la mort celle de la fin mais en obligeant à une autre conception du temps non plus un temps linéaire et à une articulation du temps à l'espace alors je vais passer rapidement parce que j'ai déjà parlé de ça ailleurs mais l'exemple le plus parlant de ce que je dis là c'est le poème Afre détonation de silence consacré à la figure de Roger Bernard ce jeune poète ami de Char dont le feuillet 138 et c'est les groupements de textes dont on parlait tout à l'heure Carole Boenin dont le feuillet 138 raconte l'assassinat sous les yeux de Char sans que ce dernier intervienne le poème peut-être sans tête le poème Afre détonation silence reprend ce sujet là du feuillet 138 il suggère la mort de Roger Bernard Afre détonation silence c'est la détonation le terme central du titre suggère le coup de feu qui a tué Roger Bernard qui l'a assassiné et donc directement on reprend l'image de la poudre à feu dont on suit le fil donc vous avez deux fois la mort de Roger Bernard mais deux fois racontée de façon très différente dans le feuillet 138 la logique est narrative elle est linéaire elle raconte la mort elle raconte la perte définitive de ce camarade très aimé ce sera de ressasser cette perte là d'essayer d'en faire son deuil donc le feuillet raconte sa perte définitive raconte le regret le regret de cet être perdu le poème du poème pulvérisé lui le poème du poème pulvérisé lui change de logique le silence de Roger Bernard dont il est question dans le titre affre détonation silence le silence de Roger Bernard ne signifie pas sa disparition affre détonation silence mais comme si vous avez étudié ce poème ou si vous l'avez en tête donc ce n'est pas sa disparition mais l'attente d'une rencontre l'attente d'une amitié à laquelle appelle la dernière phrase alors du coup je vous la lis elle était affichée il y a un instant ne cherchez pas dans la montagne mais si à quelques kilomètres de là dans les gorges d'Opédette vous rencontrez la foudre au visage des colliers allez à elle oh allez à elle et souriez lui car elle doit avoir faim faim d'amitié si on s'arrête sur ce dernier paragraphe du poème en prose Roger Bernard n'est pas mort il est disséminé dans un lieu il est disséminé dans un pays et on s'est interrogé sur la question du rapport à la pulvérisation au pays tout à l'heure il est inscrit dans un pays qui est nommé les gorges d'Opédette c'est un lieu réel je suis allée dans un lieu dans cette Provence charrienne il est dans ce lieu les gorges d'Opédette et il est au milieu de ces pierres au milieu de ces pierres ça se trouve dans le premier paragraphe il est sur son territoire ce Roger Bernard et le premier titre c'est intéressant de noter ce terme de territoire le premier titre de Afre Détonation Silence sur les manuscrits c'était Territoire d'Ariel Territoire d'Ariel Ariel la figure de Shakespeare alors la mort de Roger Bernard dans Afre Détonation Silence n'implique pas sa disparition n'implique pas sa disparition ne pas et ne plus son disjoint je pense que ça nous éclaire bien sur ce que veut dire ce passage d'un autre poème du poème pulvérisé qui s'appelle Suzerain ne pas et ne plus était disjoint ne plus c'est le récit du feuille 138 le ne pas c'est Afre Détonation Silence la mort n'est pas niée mais elle est intégrée au territoire elle est disséminée elle est spatialisée et c'est ainsi une des manières dont on peut comprendre que la finitude se transforme en apport de l'être à la vie selon les termes de la bibliothèque qui est en feu qu'on essayait de commenter et c'est ici on voit l'espace la dissémination dans l'espace dans un pays dans un territoire qui permet de lutter contre le regret c'est à dire contre l'irréversibilité de la mort alors j'en viens à un dernier point je ferai d'être prête on le voit c'est un des enjeux cruciaux du poème pulvérisé il s'agit de lutter contre le regret de lutter contre une conception du temps sur laquelle se fonde la nostalgie celle de la perte définitive c'est important parce que le poème pulvérisé est ce poème d'après-guerre c'est ce poème de la douleur de la perte des êtres aimés c'est un du coup un recueil qui pourrait tout le temps être tenté par l'élégie par la déploration l'élégie ce genre qui déplore la perte des êtres aimés c'est une détentation du poème pulvérisé c'est une détentation sans cesse combattue par ce recueil et j'en viens donc à un troisième niveau de sens de la pulvérisation celui pour lequel je me suis appuyée sur l'arrière-histoire de j'habite une douleur que je vous avais présenté au tout début troisième occurrence donc dans l'arrière-histoire de j'habite une douleur j'étais à cet instant lourd de mille ans de poésie et de détresse antérieure il fallait que je l'exprime j'ai pris ma tête comme on saisit une motte de sel et je l'ai littéralement pulvérisé et je l'ai littéralement pulvérisé ce qui est important et ce que je ne vous avais pas cité tout à l'heure c'est que juste avant cette phrase j'ai pris ma tête comme on saisit une motte de sel et je l'ai littéralement pulvérisé et juste avant on a cette autre phrase que je viens de dire j'étais à cet instant lourd de mille ans de poésie et de détresse antérieure il y a là une référence une inscription dans l'histoire de la poésie et plus particulièrement par la détresse dans l'histoire de la poésie élégiaque alors cette citation est importante elle est d'autant plus que le premier titre de j'habite une douleur c'était le poème pulvérisé le poème pulvérisé était sur les manuscrits le premier titre du poème j'habite une douleur l'articulation entre la pulvérisation et l'expression de la douleur en poésie de l'élégie donc premier point la pulvérisation contre l'élégie donc ici c'est d'abord un type de poésie qui est récusé par la pulvérisation celui le type du lyris mélégiaque celui de la poésie des regrets qui est d'ailleurs suggéré au début de ce poème j'habite une douleur si vous l'avez sous les yeux je vous invite à le prendre je l'avais recopié début de j'habite une douleur je le cite ne laisse pas le soin ne laisse pas le soin de gouverner ton coeur c'est au début du poème pulvérisé ne laisse pas le soin de gouverner ton coeur à ces tendresses parentes de l'automne saison du regret parentes de l'automne auxquelles elles empruntent donc elles empruntent à l'automne sa placide allure et son affable agonie affable c'est celui qui est affable celui qui aime parler contre ce goût pour la parole contre ce goût pour la propension à parler qui est du côté de l'élégie Charles oppose à cela il oppose la sobriété il dit juste après la souffrance connaît peu de mots la souffrance connaît peu de mots il va falloir dire en peu de mots à l'encontre du lyrisme mélégiaque la pulvérisation qui est en fait indirectement présente dans le poème j'habite une douleur par le titre initial poème pulvérisé la pulvérisation est l'antonyme ici le contraire de l'incorporation mélodieuse qui est un autre syntagme de ce poème j'habite une douleur elle est l'antonyme de l'incorporation mélodieuse il faut bien entendre la mélodie le lyrisme l'élégie alors pourquoi cette opposition a-t-elle de l'importance parce que voilà là c'est ce que je disais c'est une question dans ce poème il s'agit de lutter contre la perte contre le regret contre ce qui peut fixer de manière morbide le sujet à son passé contre ce qui peut empêcher le mouvement en avant et ça c'est aussi ce qui se joue dans le poème il va falloir réussir à s'arracher à une fixation au passé une fixation morbide celle du deuil pour aller en avant or le lyrisme mélisiac selon Charles est du côté du temps linéaire il est du côté de ce qui personnifie autre expression la sorcellerie du sablier Charles dit cela le lyrisme mélisiac il je cite une citation de phrase de Charles que j'applique au lyrisme de Jacques il ne personnifie plus que la sorcellerie du sablier donc la pulvérisation c'est une manière de lutter contre le regret de traiter la douleur du deuil autrement c'est un refus de l'épanchement un refus de la mélodie des incorporations mélodieuses qui guettent qui guettent le poème et contre cela il va convoquer la violence du geste de pulvérisation enfin dernier point ce refus du regret qui est crucial dans ce livre qui est tout entier un recueil de deuil passe aussi par la convocation d'un univers alchimique d'un imaginaire alchimique qui est aussi ce qu'on doit lire dans l'image de la pulvérisation c'est aussi la poudre alchimique on peut penser aussi à l'image de la motte de sel mais sel étant un principe volatil qui intervient dans l'opération alchimique motte de sel de l'arrière histoire de j'habite une douleur j'ai pris ma tête comme on saisit une motte de sel donc la pulvérisation elle n'est pas seulement un geste de destruction elle n'est même pas tellement sauf dans une exception positive elle est aussi un acte démiurgique au sens où l'imaginaire de la démiurgie est convoqué par l'alchimie dont tout ce recueil porte des traces alors je passe rapidement sur le fait que la dimension démiurgique de création au sens fort avec un C majuscule énerve l'ensemble des poèmes du poème pulvérisé on a des images comme celle du poème Seuil par exemple quand s'ébranla le parage de l'homme aspiré par la faille géante de l'abandon du divin des mots dans le lointain tentèrent de résister à l'exorbitante poussée etc et le sujet à la fin dit ceci le poème dit ceci j'ai couru jusqu'à l'issue de cette nuit déluvienne donc on est voilà il y a ici l'image mythique du déluge qui présente à une autre échelle la guerre une catastrophe à cette échelle cosmique de l'histoire de l'histoire de l'humanité il y a aussi question de désastre et donc sur fond de cet imaginaire mythique de désastre et de recréation et bien l'imaginaire de l'alchimie va être un moyen de penser la recréation issue du désastre sur fond de cet imaginaire déluge de cet imaginaire de catastrophe de cataclysme plus qu'historique ou quasiment cosmique et bien l'alchimie permet de penser la recréation alors les allusions à l'alchimie sont éparses par exemple dans le poème Pulverin il est question de Diane Diane c'est la lune qui dans le feuillet 148 est évoquée ainsi la lune est d'étain vif et de sauge 148 la lune est d'étain vif et de sauge l'étain c'est la pierre philosophale parvenue au blanc et qu'est-ce que c'est que le blanc c'est l'une des étapes de l'opération alchimique alors pourquoi est-ce que l'alchimie peut être un imaginaire de la recréation parce que je ne sais pas si vous le savez mais l'alchimie est une comment dire l'opération alchimique opère enfin fait créer le retour de tous les éléments de la matière à leur forme primitive la description et l'opération alchimique c'est celle-là on a dans l'oeuvre au noir qui est donc le retour à la décomposition la pulvérisation si vous voulez de la matière de façon qu'elle retrouve sa forme primitive avant d'être transformée par l'alchimiste dans l'alambic en vue de l'obtention de l'or voilà l'opération alchimique donc c'est la décomposition de la matière et sa recréation sublimée ce chaîne alchimique de la décomposition recréation qui parcourt le poème pulvérisé va alimenter l'imaginaire d'une création poétique et l'achat en fait hérite d'un imaginaire de l'alchimie qui est très présent au XIXe qui est très présent dans l'histoire de la poésie dans dans laquelle l'alchimie est une image de la puissance de la puissance de création du poète lui-même mais dernier point cette opération alchimique qui dit la toute puissance créatrice du poète elle est nuancée elle est voilà un peu rabattue dans le poème pulvérin par exemple pulvérin c'est la petite poudre on a déjà un diminutif dans le titre dans ce poème pulvérin l'opération alchimique est en partie ratée ça arrive quand on est alchimiste de rater en partie ces opérations mais là en particulier parce que dans ce poème j'espère que vous l'avez en tête sinon vous pouvez le lire c'est le poème pulvérin qu'est-ce qui est obtenu à l'issue de l'opération alchimique c'est un nouveau mal tolérant un nouveau mal tolérant la nouvelle sincérité doit se débattre la transmutation du mal désirée par le résistant que fut Charles la transmutation du mal la transmutation du mal est en partie un échelle on a un nouveau mal tolérant c'est ce que dit d'ailleurs le poème l'âge de roseau monde enfant des genoux d'hommes chapelet de cicatrices aigrelette buissonnée avec tant d'être probable il s'agit des années de maquis avec tant d'être probable je n'ai pas été capable de faire ce monde impossible je n'ai pas été capable de faire ce monde impossible que puis-je réclamer donc finalement il y a le recueil aussi parcouru de cette idée d'un partiel échec de l'opération de transmutation et donc de recréation qui est dévolue au poète alors je conclue j'avais je ne sais pas on ne peut rien faire avec ça j'avais listé les points de conclusion mais c'est pas grave donc trois points qui récapitulent ce qu'on a essayé de parcourir en tirant les fils d'images et de métaphores dans le recueil et en écho avec d'autres occurrences des mêmes mots la pulvérisation c'est donc d'abord un contre-imaginaire politique un contre-imaginaire politique qui permet de définir de mettre l'accent sur l'opposition du poète au discours idéologique de son temps et qui souligne le désir de dynamiter les perversions du pouvoir la pulvérisation contre-imaginaire politique la pulvérisation c'est aussi un contre-imaginaire de la mort qui refuse le regret la nostalgie qui inverse la linéarité du temps pour intégrer la mort à chaque instant et dans chaque parcelle de la vie donc un contre-imaginaire de la mort contre la linéarité du temps pour intégrer la mort à chaque instant et dans chaque parcelle de la vie donc non pas nier la mort mais l'intégrer dans la vie pour composer avec elle et même pour s'appuyer sur elle pour poursuivre le mouvement en avant cela parce que le poème pulvérisé est un recueil du deuil de la mémoire des disparus d'un passé de douleur qu'il faut accepter et relancer dans le mouvement du devenir donc un contre-imaginaire de la mort troisième point la pulvérisation c'est aussi une démiurgie en mode mineur une démiurgie en mode mineur pourquoi ? parce que ce mouvement de relance ce mouvement en avant qui est recherché à ce moment-là dans le recueil ce mouvement de relance est permis par la puissance toute créatrice du poème par la puissance de recréation du poème selon l'image très ancienne des pouvoirs poétiques et l'image qui s'appuie sur le réseau alchimique du recueil qui fait du poème une sorte de nouvelle alambique mais cette puissance de recréation poétique elle se fait sur un mode mineur elle se fait avec la conscience des limites de ce pouvoir du poète désormais la démiurgie du poème c'est après les épreuves de la guerre elle sait désormais qu'elle est capable d'échec donc la pulvérisation c'est aussi cette puissance de recréation mais en mode mineur voilà je m'arrête merci merci